Une panne à bord d'un bateau, c'est le cauchemar des plaisanciers. Et garantir le bon fonctionnement et la sécurité de votre bateau, tous les composants doivent fonctionner de manière optimale. Généralement, plusieurs éléments peuvent entraîner la défectuosité d'une pièce. Le manque d'entretien, l'usure, mais aussi l'âge et les incidents imprévus. En cas de défaillance en mer, c'est très important de pouvoir changer la pièce défectueuse et continuer sa croisière de manière normale. Donc, quelles sont les pièces de rechange à avoir absolument à bord d'un bateau ? La réponse dans cette vidéo. Et salut les amis marins, ici Florian de nautismepratique.com, un site et une chaîne YouTube où j'aide les plaisanciers à entretenir eux-mêmes leurs bateaux et à en profiter au mieux. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner pour être averti quand il y aura une nouvelle vidéo. Je vous partage aussi mon pack de check-list pour vous aider dans l'entretien de votre bateau et ne rien oublier, le lien dans la description. Alors, dans cette vidéo, je vous présente une liste non exhaustive des pièces à avoir à bord. Si je devais lister tout ce qu'il fallait, la vidéo prendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Si je me suis focalisé sur ce qui, à mon avis, est le plus important, c'est-à-dire la bonne marche du moteur. On va commencer tout de suite avec les courroies. La courroie est une pièce maîtresse sur les moteurs thermiques. Sur certains modèles, il y en a plusieurs. Sa rupture ou son usure peut entraîner l'immobilisation du moteur et l'arrêt du bateau avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. Par exemple, si la courroie d'alternateur casse, les batteries du bord ne seront plus rechargées et les équipements à 12 volts ne fonctionneront plus. Ça veut dire que les bières au frigo ne seront plus fraîches. Oui, mais aussi et surtout parce que, par exemple, votre centrale de navigation, la VHF, le pilote automatique, eux, ne fonctionneront plus. Et là, c'est plus problématique. Si la courroie de la pompe à eau de mer casse, là, c'est le moteur qui va surchauffer. Voilà, donc vous voyez que c'est important d'en avoir de rechange à bord pour pouvoir se dépanner. Après, il vous faudra aussi une boîte avec plein de fournitures. Dans cette boîte, vous allez pouvoir mettre toutes les petites fournitures qui vont servir à faire des petites réparations et qui serviront aussi à vous dépanner. Je vous ai mis une liste dans la description, mais il va falloir, par exemple, des fusibles, des ampoules, des vis, rondelles, écrous, boulons, des rivets, des fils électriques, des cosses, du téflon, des colliers, des attaches câbles en plastique, des durites de rechange, du caoutchouc pour fabriquer des joints ou faire des assemblages pour réparer les durites, par exemple. Malgré leur aspect accessoire, toutes ces petites pièces peuvent s'avérer primordiales dans certaines situations. Croyez-moi, vous serez content de les avoir à bord. Maintenant, imaginons que la courroie de la pompe à eau est cassée du coup. La pompe à eau de mer a tourné dans le vide, ce qui va faire cramer la turbine. Il vous faut la remplacer. Donc la pompe à eau est l'une des pièces de rechange à avoir absolument à bord. Elle assure la circulation de l'eau de mer dans le circuit de refroidissement et contribue donc à refroidir le moteur. En plus de l'usure normale due à un fonctionnement prolongé, elle peut se détériorer, notamment à cause de la corrosion ou d'un mauvais montage, par exemple. Bien entendu, un dysfonctionnement de la pompe à eau peut occasionner des dommages irréversibles au niveau du moteur. Voilà, d'où l'importance d'avoir une pompe à eau de rechange à bord, c'est-à-dire la pompe elle-même, mais aussi des turbines en caoutchouc, donc l'impeller, qu'il y a à l'intérieur de la pompe. Ça, c'est des pièces d'usure qu'il est important d'avoir à bord. Ça vous permettra d'éviter les mauvaises surprises. En ce qui concerne les moteurs à essence, il vous faut aussi avoir des bougies à bord. Donc les bougies d'allumage sont nécessaires pour le fonctionnement d'un moteur à essence. Elles ont pour rôle de créer l'étincelle qui va permettre la combustion du carburant, et donc la création de la force motrice. La défectuosité d'une ou plusieurs bougies peut provoquer l'arrêt du moteur. Donc assurez-vous d'en avoir suffisamment de bougies de rechange, et surtout les bonnes. Parce que j'ai déjà vu sur certains bateaux des bougies qui n'avaient rien à voir avec le modèle du moteur. Donc on est bien content d'avoir une bougie, mais elle ne sert à rien. Donc fournissez-vous bien chez le fabricant directement. Autre chose qui est vraiment basique, mais il ne faut pas oublier de l'avoir à bord, c'est les fluides moteurs. Alors bien qu'il ne s'agisse pas de pièces de rechange, les fluides sont nécessaires au fonctionnement du moteur. Alors c'est quoi les fluides ? C'est les différentes huiles par exemple, et le liquide de refroidissement. Plusieurs problèmes peuvent survenir pendant la navigation et entraîner des fuites indésirables. Il faut pouvoir pallier à cette éventualité. Par exemple, un niveau insuffisant d'huile peut éventuellement provoquer une mauvaise lubrification du moteur. Et de la même manière, un niveau bas de liquide de refroidissement provoquera une surchauffe du moteur. Donc pour pouvoir faire l'appoint en cas de filtre, pensez à avoir des quantités suffisantes d'huile moteur, de l'huile pour inverseur, ce qui n'est pas la même, de l'huile hydraulique, c'est encore un autre type d'huile, et du liquide de refroidissement. Enfin, encore une chose qui devrait être obligatoire sur les bateaux, c'est les filtres de rechange. Donc l'encrassement d'un filtre pour réduire sa capacité à filtrer les particules indésirables, et même à boucher le circuit. Un encrassement peut éventuellement affecter les performances du moteur. Donc il faut avoir à bord des filtres à huile, des filtres à carburant, et aussi un pré-filtre d'écanteur de rechange pour le carburant, et un filtre à air. Et oui, si par exemple le filtre à carburant est encrassé, des particules indésirables peuvent passer dans le circuit d'alimentation, et ainsi provoquer la défaillance de la pompe à injection, ou des injecteurs. Et si le filtre à huile est encrassé, lui ça va faire augmenter la pression dans le moteur, ce qui va provoquer une usure prématurée, et aussi une augmentation de la consommation de carburant. Et également une perte de puissance d'ailleurs. Donc après il y a le filtre à haute mer, vous n'avez pas besoin d'en avoir de rechange puisqu'on peut le nettoyer. Par contre le filtre à air, si votre moteur en est équipé, ça peut être intéressant d'en avoir un de rechange à bord, parce qu'un filtre encrassé, ça fera aussi diminuer la puissance du moteur, et augmenter sa consommation. Donc selon la durée de la navigation, il convient d'avoir au moins un filtre à huile, un filtre à carburant avec séparateur d'eau, un filtre à air à bord. Les pièces de rechange à avoir à bord absolument sur un bateau varient selon le type de bateau et la navigation que vous avez prévue. Vous n'allez pas avoir le même équipement, vous fassiez la croisière côtière ou vous allez traverser l'Atlantique, vous comprenez bien. En fait ici, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir des pièces de rechange pour les composants qui, s'ils deviennent défectueux, peuvent impacter le bon fonctionnement et la sécurité du bateau. Pour les longues navigations, on peut inclure aussi d'autres pièces importantes, comme par exemple des batteries de rechange, une hélice de rechange, ou même des hauts bancs pour les voyer, un GPS portable de secours, ou en cas de blackout. Pour revenir sur le moteur et les pièces de rechange, elles doivent être conformes aux spécifications du constructeur, pour garantir une certaine qualité de fonctionnement. Vraiment, ne cherchez pas à gagner quelques euros avec les pièces adaptables, on parle ici de sécurité du bateau, ça vaut vraiment le coup de prendre du bon matériel. Donc comme je le disais en début de vidéo, vous pouvez encore rajouter énormément de choses, j'ai voulu ici rester vraiment sur les basiques. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà toutes ces pièces de rechange sur votre bateau, et éventuellement ce que vous ajouterez à ce kit de base. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça va m'aider à faire connaître la chaîne. Je vous remercie pour votre attention, et on se retrouve rapidement dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao !